Au plus profond de moi, je crois que nous avons tous une ligne de vie qui nous correspond plus qu'une autre. Chacun a la sienne et se doit de la suivre s'il veut trouver son bonheur. C'est rarement une route facile, toute tracée. C'est un chemin tortueux rempli d'embûches. C'est une piste mal éclaircie, qu'il faut dégager à force de courage et de détermination. C'est certes une sente qui ne nous permettra peut-être jamais d'arriver à destination, mais c'est une voie dont l'aura nous attire, qui nous pousse vers le haut, vers quelque chose de profondément beau. Il y a déjà quelques mois, en suivant notre ligne de vie, nous sommes partis en Asie du Sud-Est pour un voyage de plus de 130 jours. Nous avons commencé ce périple de près de cinq mois par le Cambodge. Un pays marqué par la douleur, mais ancré dans le bonheur. Ici, on apprend à accepter le passé pour mieux en apprécier le présent. Lors d'une nuit en tente sur la plage et sous les étoiles, nous avons été gazés en plein sommeil. Notre tente a été éventrée, déchirée et nos affaires éparpillées, notre argent volé. Que faire alors lorsque le sort semble s'acharner ? Faut-il arrêter, abandonner, ou continuer contre vents et marées dans un projet qui a du sens, qui nous sert de boussole pour continuer à avancer sur notre ligne de vie ? Je ne peux que vous conseiller de ne jamais abandonner. Et voilà pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons commencé notre découverte du Cambodge de la plus belle des manières, en explorant pendant trois jours le trésor de l'Empire Khmer, Angkor. Il y a entre ces murs une ambiance à nul autre pareille, née du contraste des pierres et de la jungle, de la robustesse des murs et de la finesse des gravures. Angkor, c'est le décor des films et l'imaginaire des livres. C'est l'une des plus belles merveilles sur Terre. Après Angkor, direction Battambang et son ballet aérien hors du commun. Tous les soirs, ce sont des millions de chauves-souris qui quittent leur grotte au coucher de soleil pour aller se délecter d'insectes en tout genre. La campagne aux alentours n'est pas sans intérêt non plus, avec de sublimes routes de terre à parcourir en scooter. Puis nous nous sommes rendus à la prison S21, qui abrite désormais le musée du génocide de Phnom Penh. C'est poignant et très difficile émotionnellement, mais c'est un incontournable de la capitale à ne pas rater, pour mieux comprendre l'histoire des Khmer et de leur pays. Heureusement, le Cambodge s'est vite relevé de cette terrible tragédie, comme en témoigne par exemple le succès du poivre de compote, mondialement connu comme étant l'un des meilleurs poivres du monde. Et en tout cas, c'est de loin le meilleur que nous ayons goûté. Je suis actuellement dans un château d'or. Mais notre plus beau souvenir du Cambodge fut sans nul doute possible les quelques jours passés à Cardamom Tunted Camp, dans le parc national de Botum Sakor. Les réveils se faisaient au cri des oiseaux et des singes, qui venaient remplacer ceux des Gekko. C'est dans ce biotope édénique que nous avons découvert à pied ou en kayak quelques espèces animales très rares, comme cet oligodon Kampouchaensis, un serpent endémique des Cardamom découvert pour la première fois en 2012. Nous avons eu la malchance de passer trois jours sous la pluie alors que c'était la saison sèche, mais cela n'a fait qu'accroître notre plaisir de manger de délicieux repas et de profiter du confort de notre tente au retour de nos activités extérieures. Nous sortirons très rapidement une vidéo de notre expérience à Cardamom Tunted Camp, mais en attendant, je vous laisse avec de sublimes images de notre dernière destination. L'île de Koh Rong, ses plages paradisiaques et ses couchers de soleil flamboyant, qui nous ont fait oublier notre mésaventure avec notre tente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...